Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui En plus je vais tester plein de petites nouveautés make-up, donc c'est le genre de truc qui ravit une make-up addict Je ne sais pas si vous connaissez ma chaîne, ici on parle de beauté, on parle de soins, on parle de make-up, on parle de mode Mais on parle aussi de plein d'autres choses, donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner Ça me fera super plaisir, c'est le petit bouton rouge en bas, s'abonner, et si vous l'êtes déjà, merci beaucoup N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien et sur Utip J'arrête de blablater, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc make-up Aujourd'hui on va tester ensemble 5-6 produits, il y a du teint, il y a des yeux, il y a des lèvres, il y a un peu de tout Et au final ça donne ça, voilà, je vous montre tout de suite de près le résultat Comme ça si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé, comment j'ai fait pour aboutir à ce make-up là Et bah le tuto arrive, en tout cas moi j'adore, j'adore, j'adore ce maquillage, je sais pas ce que vous en pensez Mais comme ça là tout de suite, c'est tout ce que j'aime Et bah si ça vous tente, je vous laisse avec le tuto, les nouveaux produits, mon avis sur tout ça C'est parti ! Ok, me revoilà, je n'ai rien du tout, du tout, on repart de zéro, on va tout faire ensemble Et on va commencer par le teint, je vais essayer une base que j'avais tellement hâte d'utiliser Mais j'attendais de le faire en vidéo avec vous parce que vous avez été nombreuses à me demander mon avis là-dessus Alors c'est une base de chez Origins, qui s'appelle Original Skin C'est celle-ci, donc je l'avais acheté chez Madora, qui est un peu le Sephora ici à La Réunion A 25,60€, je l'ai vu sur énormément de chaînes Youtube, notamment sur la chaîne d'Elsa Makeup Donc c'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilogue A priori c'est vraiment une base qui est faite pour remplir les pores, vraiment resserrer le grain de peau, l'affiner Pour avoir vraiment des pores moins visibles Et comme moi j'ai ce souci de pores dilatés, c'est vraiment 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 ce que je recherche dans une base C'est vraiment l'objectif number one La marque Origins me fait vraiment envie, donc on va tester ça Alors ce qui est un peu particulier dans cette base, c'est que, on va voir ensemble Mais a priori c'est une mousse qui est effervescente Et donc en anglais elle s'appelle pore perfecting Donc on est exactement dans ce qu'on recherche Ils disent de bien secouer d'abord le produit Bon, moi je vais l'appliquer à la main, directement sur le visage Alors on va voir déjà la texture Oh la la, ah oui effectivement c'est vraiment, ça fait un gros pchit quoi, regardez Ouh la 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 la, bon, alors c'est vraiment spécial, c'est vraiment très particulier Les petites bulles comme ça effectivement sont effervescentes Et la base elle est couleur, couleur chair comme ça Je sais pas si vous pouvez voir toutes les petites bulles qui s'agitent encore Allez on y va Ah ouais c'est vraiment rafraîchissant C'est très très frais Ah là ici avec la chaleur j'avoue que ça fait vraiment du bien quoi Alors elle sent super bon Mais c'est une odeur un peu de plante, je sais pas comment vous dire Comme les produits bio un petit peu Ça sent vraiment les plantes ouais Après l'épilobe je sais pas ce que c'est comme plante Ça fait vraiment du bien, c'est hyper frais Et elle pénètre tout de suite par contre Je pensais qu'il fallait la travailler un petit peu Mais alors là en tout cas au doigt Elle pénètre instantanément Franchement je suis épatée Là le produit a complètement pénétré ma peau Je ne le sens plus du tout Ce qui est quand même rare avec des bases Parce que une fois qu'on met des bases Des fois on ressent vraiment le besoin de rajouter le fond de teint par dessus Ou autre chose Là c'est comme une petite crème Qui vraiment je vous dis Ouais rentre dans la peau tout de suite Tout de suite Ah ça fait du bien C'est vraiment léger C'est frais C'est top Et alors sur l'efficacité Franchement je suis épatée Je regarde surtout Sur les endroits où j'ai les pores un petit peu dilatés Assez visibles Notamment ici Moi c'est vraiment le menton où j'ai le plus de pores Et on les voit toujours un petit peu Je veux dire les pores Mais beaucoup moins que tout à l'heure Regardez Ici là Les pores ont quand même été remplis Je trouve que le grain de peau là Il est beaucoup plus lisse Bon il y a mon voisin qui fait de la scie circulaire Comme d'habitude Ah ouais non je suis vraiment contente Je suis vraiment contente Que ce soit au niveau là de la texture De l'odeur Et du rendu Je trouve que c'est très efficace Cooling primer Pore perfecting Bah franchement c'est exactement ça La fraîcheur Les pores remplis J'aime beaucoup Bon je verrai après sur le long terme Là c'est vraiment la première fois que je l'essaie Je vais voir comment ça match et tout Avec le fond de teint Et les autres produits après Mais là dans l'immédiat Première impression Franchement je suis ravie Et je suis vraiment très très étonnée Parce que souvent les bases Comme ça Qui sont pour bleurer quoi Pour les pores Elles sont épaises Siliconées Enfin la plupart Et là ce n'est pas du tout ça C'est vraiment l'inverse C'est au contraire une texture Donc très légère Avec les petites bulles effervescentes Et ça c'est vraiment rare Pour une base Pour les pores C'est la première fois Que je vois Une base Matifiante Je veux dire Pour les pores De ce genre là Et je suis vraiment Surprise Bah écoutez Je vous en redirai des nouvelles Je vais tester sur la longueur Mais franchement Très belle surprise pour l'instant Alors Je n'ai pas de nouveauté Fond de teint Anti-cerne Donc je vais appliquer Hors caméra Mon fond de teint Teint Idole Ultra Wear De chez Lancôme Qui est devenu mon nouveau chouchou Je vais maintenant Anti-cerne à moi Qui n'est pas nouveau Et je reviens Pour qu'on teste La suite des nouveautés ensemble Alors Hors caméra J'ai poudré aussi mon teint Et j'ai fait mes sourcils Comme ça ce sera fait Je n'ai utilisé Que des produits Sur le teint Que j'ai l'habitude d'utiliser Pour voir vraiment L'efficacité de la base Regardez Ici Les pores On ne les voit Quasiment plus Là aussi Sur les côtés du nez Je veux dire On ne voit plus rien du tout J'ai l'habitude de l'utiliser Ce fond de teint Lancôme Depuis que je l'ai Et je trouve qu'il est magnifié Avec cette base de teint Origins Je suis vraiment contente Du teint Je me rapproche Pour que vous voyez bien Le rendu Et le fini Je suis très 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 contente Et c'est surtout Sur la zone du menton Moi que je vois L'efficacité des produits Parce que je suis Vraiment vraiment ravie Je me suis rapprochée Un petit peu Parce qu'on va passer aux yeux Avant de finir le teint Je vais tester avec vous Une petite nouveauté Alors pour ne pas vous mentir Je l'ai déjà essayé une fois Parce que Depuis que je l'ai acheté Franchement J'avais trop 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 envie De l'essayer Je l'avais swatché sur ma main Mais je voulais trop voir Ce que ça donnait sur les yeux Je vous l'avais présenté Dans mon dernier haul aussi Ce sont les petits fards à paupières Mono De chez Clarins Qui s'appelle Ombre Sparkle Donc ils se présentent Comme ça Je vous l'avais posté Sur Instagram d'ailleurs aussi Il y a trois teintes Qui existent à ce jour Je vous les accrocherai là Dans la vidéo Et moi J'ai pris Pour commencer en tout cas La teinte numéro 102 Qui est la Peach Girl Qui est comme ça Une sorte de marron Extrêmement lumineux Je trouve que c'est Une petite beauté J'adore ce produit C'est une merveille Je vais l'appliquer au doigt Sur mes yeux Mais avant ça Je vais simplement Redessiner un tout petit peu Ma paupière Avec un fard vraiment poudre Je vais prendre La palette de Charlotte Tilbury Celle-ci la grande Je vais tout simplement Prendre ce type de fard Là vous voyez ici Extrêmement neutre Avec un pinceau MAC 224S Je viens de me rendre compte Que j'ai trois pinceaux MAC 224S Mais pour moi C'est vraiment le meilleur pinceau Donc je fais un petit peu Un mélange en fait De ces trois fards là Qui sont des nudes Et tout simplement Je viens juste Appliquer les fards là Sur l'arc de cercle Enfin dans mon creux de paupière Je veux dire C'est vraiment vraiment Histoire de De juste redéfinir Un petit peu l'oeil quoi Je les mets dans le creux ici Et je les remonte Un tout petit peu Vers l'arcade sourcilière Là au dessus du pli de paupière Je fais un mélange des trois Parce que comme il y a des mat Et des lumineux Je trouve ça parfait Ça va apporter un peu de Voilà un peu de lumière au regard Et les mat Vont un petit peu structurer Voilà C'est vraiment très 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 léger Et on va appliquer Ce petit fard Clarins Par exemple Je l'ai utilisé hier Tout simplement J'ai pris un peu de fard J'en ai mis sur ma paupière mobile Je l'ai un tout petit peu Travaillé dans le creux de paupière J'ai mis un peu de mascara Et ça faisait super joli Donc soit vous pouvez l'utiliser Tout seul Soit vous pouvez le mettre Comme je vais faire là aujourd'hui Par exemple En topper Un petit peu comme on dit Sur des fards poudre Pour apporter un peu d'éclat Mais franchement je vous dis Hier je l'ai appliqué tout seul Et c'était déjà Très 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 joli Donc c'est une sorte de gel pressé C'est pour ça que Moi je vous conseille De l'appliquer au doigt Ou alors vraiment Avec un pinceau Mais genre Un pinceau plat quoi Un pinceau longueur Parce que c'est pas le genre de fard Qui est poudre Et qui peut vraiment Se travailler avec un pinceau Donc moi je prélève comme ça Un peu de matière Sur mon doigt Je fais chauffer la matière En fait Regardez la luminosité du fard quoi C'est vraiment un truc de malade Je pense que je vais m'acheter des autres Je pense que je vais craquer Et voilà Je vais venir Tac Le déposer Tout simplement Sur ma paupière Alors c'est vrai que si vous l'appliquez tout seul Comme moi j'ai fait hier par exemple Ça accroche mieux quand la paupière est vierge Ça accroche tout de suite forcément Parce qu'il n'y a rien en dessous Là comme il y a un peu de fard poudre Il faut en mettre un petit peu plus Et franchement c'est magnifique C'est tellement lumineux Je trouve ça tellement joli Et pour le coup Je vous l'avais dit Je crois dans le haul Moi j'ai pas du tout l'habitude D'appliquer ce genre de texture Je reste assez d'habitude Dans ma zone de confort Avec des fards poudre Mais là j'ai envie de me lancer Dans ce type de fard Et quitte à se lancer Autant se lancer chez Clarins Je vais en appliquer un tout petit peu La voyez au dessus Jusqu'au pli de paupière en fait Et c'est tout Au doigt c'est tellement simple Et voilà quoi Franchement c'est magnifique Regardez cette couleur Elle est sublime Et par rapport à cet oeil Où j'ai rien appliqué Je sais pas si vous voyez Mais tout de suite Ça agrandit le regard Ça l'illumine Enfin je trouve ça Je trouve ça magnifique Ces petits fards Je vais faire pareil Sur l'autre oeil Pour le moment Ils ont sorti que trois teintes Ouais je vous disais Donc il y en a une Qui est comme ça Un petit peu marron Marron très lumineux Brun Il y en a une autre Qui est vraiment Gold Doré Et je crois que la troisième Elle est un petit peu Bleu marine Bleu nuit Un peu cette couleur en fait Un peu la couleur De la palette Charlotte Tilbury J'espère qu'ils vont sortir D'autres D'autres teintes Regardez ce fard Je trouve que c'est une Splendeur C'est magnifique C'est tellement lumineux J'adore 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 Je vais me faire Un petit ratine inférieur Vraiment très léger Je vais en mettre Un tout petit peu En dessous des yeux Et puis je vais comme ça Je vais travailler vite fait La liaison au coin externe De l'oeil Que ça fasse un petit peu Plus joli quand même Mais je vous dis Ces fards vraiment Vous pouvez les appliquer Tout seul Quelle que soit la couleur Aujourd'hui j'ai fait la vidéo Donc je me suis dit Je vais en profiter Pour le mettre justement En topper sur d'autres fards Mais franchement Tout seul C'est trop beau Et ça va super vite Quand on n'a pas trop le temps Et tout Vous mettez ça Comme j'ai fait hier Avec un peu de mascara Mais c'est déjà magnifique Justement Voilà ce que ça donne Avec du mascara J'aime beaucoup Ce type de maquillage Entre les fards Charlotte Tilbury Et le petit fard Clarins Je trouve qu'on est Sur quelque chose D'extrêmement glamour Nude Mais en même temps Lumineux J'adore 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 Je vais vous montrer A la lumière du jour Ce sera super beau Enfin j'espère que vous allez aimer On va repasser au teint Pour tester Deux petites Magnifiques Nouveautés Non pas que les autres Ne sont pas magnifiques Mais j'avoue que ces deux là J'avais vraiment Vraiment envie de les essayer Alors d'abord Poudre bronzante On va tester ensemble Le nouveau bronzer Que je me suis acheté Chez Makeup Forever Qui est le Pro Bronze Fusion Qui se présente comme ça Je vous avais expliqué Dans le haul Qu'il y avait des irisés Et des mat Et moi J'ai pris un bronzer mat J'ai pris la teinte médium La teinte intermédiaire Et voilà Il est comme ceci J'ai trouvé la teinte Absolument magnifique Donc c'est parti Je vais prendre un petit pinceau Zoéva Tiens Je vous l'avais dit dans le haul Ce bronzer Je l'avais payé 40 euros Pour le coup Je m'étais fait un beau cadeau Donc j'espère ne pas être déçue Parce que sinon Alors la texture est assez surprenante Parce que Alors c'est un bronzer poudre Mais je trouve Mais je sais pas si vous pourrez le voir Là à la caméra Qu'il est assez crémeux quand même Ce qui fait que Pour prélever la matière C'est pas évident Evident Faut quand même y aller quoi Mais après par contre Sur le visage Je trouve que la teinte Est très jolie C'est un marron Qui est vraiment chaud Un petit peu caramel Très naturel Très légère Ça réchauffe super bien Le teint je trouve Et j'ai bien fait de prendre les mat Parce que Je trouve que déjà Il est un petit peu irisé Ce bronzer Donc les satinés Doivent être vraiment Vraiment lumineux Alors il faut faire attention Parce que Dans un premier temps On dirait qu'il est pas forcément Très pigmenté Comme je vous ai dit Là tout à l'heure Mais en fait Il l'est Regardez Comme mon visage Est tout de suite Réchauffé Il y a vraiment Vraiment de la couleur Qui se dépose Donc il faut bien L'estomper après J'aime beaucoup Cette teinte Je la trouve Magnifique Franchement Si vous cherchez Un beau bronzer Une belle poudre bronzante Comme moi Que vous avez envie De vous faire Un joli cadeau N'hésitez pas Parce que Ceux de chez Makeup Forever Bon c'est vraiment De la qualité Ça on le sait C'est une marque de qualité Ils sont vraiment jolis Très jolis Les teintes sont magnifiques Très naturelles Regardez Ça fait un effet Un petit peu Un petit peu glowy Bonne mine J'adore 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 Je suis fan De ce type De marron Très chaud Caramel Je trouve que c'est ça Qui met le mieux En valeur Le visage En fait Je suis vraiment contente De ce petit bronzer Je le trouve Magnifique Vraiment 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 Là je Ça va devenir Un de mes chouchous Je pense Allez On passe au blush On va tester aussi Un nouveau produit Donc Ce sont les blushs Joli blush De chez Clarins Ceux-ci Ce sont les derniers blushs Sortis Dans la marque Clarins Il y a pas mal de teintes Je crois qu'il y en a 7 ou 8 quand même Moi j'ai choisi la teinte Numéro 6 Qui est la Cheeky Coral Je vais vous montrer ça Je vous avais montré Dans le haul Il y avait un petit pinceau Avec Très très doux Mais je vais plutôt utiliser Un pinceau à moi aujourd'hui Et donc La teinte Cheeky Coral C'est celle-ci Qui est donc Voilà Comme son nom l'indique Un petit corail Absolument magnifique Tout ce que j'aime Donc c'est parti Je vais prendre Un petit pinceau blush Je vais prendre celui-ci Tiens aujourd'hui Le Sigma Le F37 En ce moment J'ai une passion Pour les blushs Et les bronzers Je ne sais pas pourquoi Oh là là Qu'est-ce qu'il est joli Oh là 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 C'est une merveille encore Je crois que ça ne va être Que des merveilles Regardez-moi ça Oh là là Oh là là J'adore 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 Petite teinte comme ça Peche corail Qui va vraiment venir Réchauffer le teint De manière légère Naturelle Effet bonne mine Garantie J'adore J'en mets un petit peu moi Sur le J'en mets toujours là moi Un petit peu sur le front Le nez comme ça Histoire de rappeler un peu La couleur du blush Vous voyez Il est pigmenté Mais comme il faut On voit la petite couleur Peche corail Là sur la joue Mais pas trop non plus Il est très très fin C'est une petite poudre Vraiment Tout en finesse Oh j'adore ce blush Oh là là Je l'adore Il porte très bien son nom Le joli blush C'est hyper bien choisi je trouve Bon bah écoutez C'est pas trop mal tout ça Ce que je vais faire Ce que je vais faire c'est que Comme les matières sont quand même assez pigmentées Et prononcées Je vais prendre un gros pinceau Je vais prendre le 112 poudre biseauté De chez Nocibe De la gamme professionnelle Je vous en ai parlé de cette gamme Je les adore Pour venir faire fondre un petit peu Toutes ces matières ensemble Histoire que ça se fonde bien Et que ça fasse un résultat vraiment Imperceptible quoi Vraiment joli Fondu Ces pinceaux là Je les adore Alors j'aimerais bien les avoir tous Mais là Nocibe Je trouve qu'ils ont vraiment fait fort Avec cette nouvelle gamme professionnelle Enfin en tout cas Ils se sont vraiment améliorés Je trouve en termes de De pinceaux Je vous l'avais déjà dit Mais je vous le redis Si vous cherchez de bons pinceaux De bonne qualité Pas trop cher Allez voir chez Nocibe Vraiment Vous allez être épaté Je ne vais pas rajouter d'highlighter Parce que je pense que c'est Pas forcément nécessaire aujourd'hui Et on va passer aux lèvres Donc deux petites nouveautés A tester pour les lèvres aujourd'hui La première c'est le lip glow De chez Dior Celui-ci Que j'avais acheté également Pendant les soldes Sauf que je pense que je ne vais pas utiliser que ça Parce que En fait c'est une sorte de baume à lèvres Voyez Moi j'ai choisi cette teinte C'est à dire une teinte Vraiment rose Nude Quasiment invisible Qui va en fait rehausser la couleur naturelle des lèvres Comme aujourd'hui j'ai envie de mettre un vrai rouge à lèvres Je pense que je vais rajouter quelque chose dessus Mais c'est quand même pour tester Et pour vous montrer du coup ce que ça donne Et vous donner mon avis Donc ça c'est la teinte numéro 101 Matte pink Et les packaging Franchement On s'arrête dessus ou pas ? Ils sont sublimes Il sent super bon Ce baume à lèvres Et il a une petite odeur Un petit goût Un petit peu mentholé Et c'est ce que j'ai remarqué Avec les produits lèvres De chez Dior En tout cas certains Notamment Mon petit rouge à lèvres favori du moment Le Lip Tattoo Dior Addict En teinte Natural Sienna Que j'applique tout le temps En ce moment Je suis tombée amoureuse de ce rouge à lèvres Ils ont un petit goût mentholé Alors c'est pas désagréable Du coup ça donne un effet un petit peu frais Mais voilà je préfère vous le dire Parce que si vous aimez pas du tout la menthe Ou les goûts mentholés Ça peut ne pas vous plaire Et alors ce petit baume à lèvres Très 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 sympa Il est extrêmement hydratant Très onctueux Très agréable sur les lèvres On sent tout de suite Qu'on a les lèvres nourries quoi Hydratées J'avoue que c'est hyper agréable Et donc la couleur que j'ai choisie C'est celle-ci Vous voyez c'est vraiment un rose clair Donc je pourrais très bien rester comme ça Voilà Vous pouvez utiliser ce produit En guise de labello De baume à lèvres Sans rien mettre dessus Juste pour avoir un petit effet Voilà lèvres repulpées Lèvres hydratées Un tout petit peu colorées quand même J'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup On le sent pas Mais on sent qu'on a les lèvres quand même Qui sont hydratées Et du coup ça va me servir de base Parce que je pense que Ça peut servir de base Comme un crayon à lèvres quoi De base de rouge à lèvres Parce que c'est quand même assez mat Et je pense que ça peut prolonger La tenue d'un rouge à lèvres Je vais pas tester un vrai rouge à lèvres aujourd'hui C'est un produit de chez Clarins Qui s'appelle le Lip Milky Mousse C'est la dernière gamme en fait De produits lèvres qu'ils ont sorti En fait c'est une crème fouettée pour les lèvres Et quand je vous l'avais montré dans le haul J'avais swatché la texture sur ma main Et c'était vraiment ça C'était vraiment une sorte de crème fouettée C'était hyper surprenant quoi Très 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 original Moi j'ai pris la teinte numéro 5 Donc voilà c'est ce type de teinte Assez foncée quand même Donc l'embout il se présente comme ceci Un petit peu comme l'embellisseur lèvres De chez Clarins Dont je vous parle assez souvent Je l'avais swatché sur ma main Mais maintenant on va voir ce que ça donne sur les lèvres En fait aujourd'hui c'est un petit peu comme si je mettais Deux baumes à lèvres quoi Et je m'arrête deux secondes Juste pour vous montrer là La texture sur ma bouche Regardez je viens d'en mettre un petit peu là Et on dirait vraiment vraiment Une crème fouettée quoi C'est vraiment ça On a l'impression que c'est comme une crème fouettée Quand on fait la cuisine je vous jure L'embout mousse il est super agréable Ça fait tout doux sur les lèvres du coup Quand on applique le produit Voilà ce que ça donne sur les lèvres Je me rapproche un peu pour que vous voyez Donc on n'est pas du tout sur un rouge à lèvres Vous voyez C'est vraiment une sorte de baume à lèvres Un petit peu colorée D'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle Crème fouettée pour les lèvres Lip Milky Mousse Moi personnellement j'aime beaucoup C'est sûr que si vous recherchez un vrai rouge à lèvres Très opaque C'est pas du tout ce qu'il vous faut Mais par contre si vous aimez bien Comme moi de temps en temps Mettre ce type de produit Un petit peu baume colorée Hydratant etc Ça peut vous plaire Moi en tout cas j'aime beaucoup De temps en temps Ne pas mettre de rouge à lèvres Mais appliquer ce type de produit là Et j'adore 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 Donc c'est vraiment Très onctueux Très hydratant sur les lèvres On n'a pas du tout la sensation de lèvres sèches Pas du tout Et je trouve que En tout cas cette teinte là La teinte numéro 5 Ça donne un petit effet Comme si on avait pas de rouge à lèvres Mais juste un petit effet de lèvres mordues Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Comme si c'était nos lèvres à nous Mais avec une couleur un petit peu rehaussée Ça fait hyper naturel On dirait qu'on a rien Quasiment rien sur les lèvres Que c'est notre bouche Mais voilà Mise en valeur quoi Moi j'aime bien J'aime beaucoup beaucoup Bah écoutez c'est plutôt pas mal Toutes ces nouveautés Je suis vraiment contente Bon j'ai pris l'appareil dans mes mains Parce qu'en fait je voulais aller dehors Mais laisse tomber quoi Aujourd'hui c'est la tempête Tout s'envole Je vous jure c'est un truc de malade Donc vous m'auriez même pas entendu parler Donc voilà Je me suis mis debout Mais je pense qu'on voit pas trop trop mal Donc voici mon petit teint du jour Franchement je le trouve génial Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Mais je trouve que la base a magnifié les produits teints Je vous assure Regardez le menton ici Les côtés du nez On ne voit plus du tout les pores C'est un truc de malade quoi Franchement je suis épatée par cette base Origins Après les autres produits teints Je les adore de toute manière Et voilà Je vous montre les yeux Avec le petit fard Clarins Que je trouve sublimissime Hyper lumineux Donc je vous disais Là on est sur un make-up Voilà glamour Nude Lumineux Mais moi j'aime beaucoup Je trouve que ça met en valeur vraiment le regard Et la petite bouche Et bien voilà Effet lèvres mordues C'est tout Je trouve que ça met les dents Et le sourire en valeur en plus Donc c'est vraiment le genre de maquillage Que j'aime quoi Que j'aime porter Si vous me suivez un petit peu Ou depuis quelques temps Voilà vous savez Vous vous en doutez C'est tout ce que j'aime quoi Voilà un joli teint comme ça Mise en valeur Lumineux Bien unifié Un joli regard Juste ce qu'il faut Voilà avec des petits fards à paupières Le petit fard Clarins Qui va apporter de la lumière C'est pas too much Mais ça met en valeur les yeux Ça ouvre le regard Une petite bouche comme ça Mordu Style mordu Moi perso J'adore Voilà C'est vraiment le genre de maquillage Dont je suis fan Un truc comme ça Un peu nude Glamour Mais nature quoi J'adore 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 Franchement je suis trop contente De toutes les nouveautés Que j'ai testées aujourd'hui Ce ne sont que des réussites Donc là Crash Test réussit à 1000% Je vous conseille Tous les produits Bon je vous referai des petits retours Sur du long terme Mais en tout cas là Cette vidéo C'est vraiment top 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 Je suis vraiment ravie Si vous avez des questions Sur tel ou tel produit Que vous voulez plus d'infos Plus de détails N'hésitez surtout pas A me demander dans les commentaires Je vous répondrai avec grand plaisir J'aime bien quand les Crash Test donnent ça Quand on tombe que sur des petites pépites Là franchement c'est un kiff Je suis trop contente Bon allez j'arrête de blablater Je vous laisse Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Et jusque là Prenez bien soin de vous Bye bye